Sors l'autre en tant que plus plus. Tristement, cette émission nous devons la dédier à Gilbert Staplard. Cruel paradoxe, il était l'un des plus grands supporters de Champions. Gilbert Staplard fut un rallyman de légende. C'est notamment lui qui a inventé le Peltor en demandant à son copilote Vaillant de parler dans un entonnoir. Aussi prestigieux dans le monde automobile que Jacques X, Gilbert Staplard fut en rallye aussi cannibale qu'Eddie Merckx. De 1964 à 1978, il remporte 89 victoires. 89 victoires en 14 ans, c'est une moyenne de 6 succès par an. Pendant sa carrière longue de 14 saisons, il est aussi sacré 12 fois champion de Belgique. Il aurait pu devenir champion d'Europe s'il n'avait été barré par un certain Jean-Claude Andruet et un manque de budget. Passionné de rallye, belge à 100% et fier de l'être, Gilbert Staplard était aussi un homme fidèle. Fidèle à Ford, de 64 à 96, 32 ans d'une association richissime. Car en 78, lorsqu'il décide d'arrêter sa carrière sportive active, Gilbert Staplard ne s'arrête pas pour autant. Il devient alors le conseiller de ceux qu'on allait appeler les 3 mousquetaires et qui sont à eux 3, 13 fois champion de Belgique. Robert Dockmans reconnaît qu'il a été champion d'Europe et qu'il a gagné à Ypres 4 fois grâce à Gilbert. Gilbert, Marc Duet, lui vaut le plus grand respect. Sans Gilbert, souligne Marc, le rallye belge ne connaîtrait pas son essor actuel. Patrick Sneijers, cette fois champion de Belgique, déclare qu'il n'oubliera jamais que c'est Gilbert qui lui a donné la chance de devenir plus tard un grand pilote. Gilbert Staplard était le conseiller de ces 3-là mais aussi de Bruno Thiry qu'il découvrit au volant d'une Ford Escort un matin de janvier 94 à Lomel. Il y a un an, jour pour jour, Gilbert Staplard suivait spécial par spécial la course de Freddy Luachs en Opel à l'Acropole. Il nous disait, je suis heureux car la Belgique a déjà trouvé le deuxième Bruno Thiry. C'était il y a un an. Samedi 8 juin, Capelonne, près d'Anvers, funérail de Gilbert Staplard. Je n'ai pas travaillé longtemps avec lui, disons un an et demi, en tant qu'adviseur de la société sur les points sportifs, rallye et tout ça. Et Gilbert était un homme fier. Un homme fier, courageux et il savait exactement de ce qu'il parlait. Vous avez été découvert par Gilbert Staplard. Je t'en souviens, Marc. Ben oui, c'est comme si c'était hier et ça a juste passé vite. C'est lui qui nous a inventés et on est le premier temps de notre vie orphelin aujourd'hui. Mais on a beaucoup de beaux souvenirs. J'ai l'impression qu'il est très important pour nous trois. Quand Gilbert arrête à 78 et il donne son voiture pour les trois jeunes pilotes, ça c'est fantastique. C'était un tout grand champion. Après sa carrière, il a nous aidé. Et c'est un peu grâce à lui que les trois mousquetaires sont devenus des grands vedettes, comme lui d'ailleurs, même 20 ans avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo.